Bonjour à tous, donc là on se retrouve, on est toujours au 30 ans de la FEE, donc la Fédération des éclaireuses et éclaireurs. Donc je suis aujourd'hui avec la présidente, Florence Perrin alias Hamster, qui va nous expliquer un petit peu, en quelques mots, qu'est-ce que la FEE. Alors la FEE, je vais tenter de résumer, c'est une association laïque de scoutisme, c'est-à-dire qu'elle regroupe des associations autonomes qui adhèrent obligatoirement au projet éducatif de notre fédération. Ces associations sont soit laïques, soit confessionnelles, elles doivent également adhérer à notre charte de la laïcité, qui impose à chacune de pouvoir accueillir des enfants, même de pouvoir d'accueillir tout simplement des enfants de toute spiritualité et leur permettre de s'épanouir dans cette spiritualité, même si ce n'est pas celle de l'association. Voilà, au niveau pédagogique, notre fédération pratique un scoutisme classique, c'est-à-dire que nous avons une tranche d'âge 8-12 ans pour les Louvettes et les Louveteaux, basée sur le livre de la jungle de Rudyard Kipling, évidemment pas Walt Disney, et pour les éclaireurs, c'est le système de la patrouille. Et puis nous avons une troisième tranche d'âge, qui est la route, donc pour les plus de 16-17 ans. Alors du coup, vous en tant que présidente, quel est votre rôle au sein de la fédération ? Alors le rôle du Conseil fédéral, donc ce sont actuellement 9 élus de toutes ces associations-là, et nous avons en charge la gestion à tous les niveaux de notre fédération. Dans le Conseil fédéral, nous avons des conseillers qui vont se charger plus de la formation, plus de tout ce qui est validation d'activité, et nous avons les trésoriers également. Et enfin, moi en tant que présidente, je vois mon rôle plus comme le chef de patrouille, qui va animer une équipe où chacun a des responsabilités, tout simplement. Donc justement, là, cette année, comme on l'a dit, on fête les 30 ans de la fédération. Donc là, vous avez eu beaucoup de choses à faire, et ça fait quand même maintenant 30 ans que la fédération existe. Là, en 30 ans, est-ce que vous avez un souvenir que vous retenez particulièrement ? Un ? Non, des ? Fou ! Choisir un ? Ah si, je crois que ça va être celui-là. C'était tellement... On avait l'impression d'être dans une autre planète. Bon, il faut en prendre. 2007, le centenaire du scoutisme en France, et comme le président d'honneur du scoutisme mondial venait en France, il était reçu au Quai d'Orsay. Et nous avons été plusieurs dans le cadre de cette réception, jeunes et moins jeunes dans le scoutisme, de toutes les associations de scoutisme en France, à être reçues au Quai d'Orsay, dans les dorures, dans des grands tableaux. C'était tellement différent de ce qu'on pratique. Et en même temps, on s'est retrouvés très simplement. Des chefs de la fée ont fait le service, parce qu'il y avait plein de petits fours, mais que les petits fours restaient bloqués sur les tables. Et puis voilà, on a vécu notre vie de scout, on a rendu service en même temps. Et c'était un moment fort de se retrouver dans un lieu aussi différent de ce qu'on vit d'habitude. Mais après, j'en ai tellement d'autres dans la forêt, des tonnes. Donc là, c'est quand même 30 années de scoutisme derrière vous, c'est énorme. Mais aussi, surtout, on voit l'avenir. Comment voyez-vous la fée dans 10 ans ? Dans 10 ans, moi, je ne serai plus présidente. Donc c'est les jeunes, aujourd'hui, qui feront de la fée ce qu'ils voudront en faire. La fée, elle est association laïque de scoutisme. Mon souhait, en tant qu'hamster, mon souhait, c'est qu'elle reste association laïque de scoutisme, qu'elle se développe dans la pédagogie et dans le projet éducatif qui est déjà mis en place. Mais je ne peux pas dire ce qu'elle sera dans 10 ans. D'abord, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Je souhaite juste qu'on soit le plus ouvert possible, qu'on grandisse. On ne sera jamais un très gros mouvement, parce que notre choix avec notre laïcité fait que c'est sans doute plus compliqué que de choisir d'être telle ou telle confession ou telle laïcité. Bon, mais ce n'est pas grave. Notre but, ce n'est pas d'être des milles et des cents. C'est l'ouverture d'esprit. En tout cas, merci beaucoup, Hamster. Merci pour cette interview. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur la fée sur notre site latoiscoute.net. Et puis après, on va vous laisser profiter de cet événement à travers nos photos. La toile scoute. La toile scoute.